Coucou à tous, me revoilà pour une vidéo sur l'organisation de l'armoire de Nono donc c'est pour ça qu'on se retrouve un petit peu dans sa chambre pourquoi il est là avec moi c'est parce qu'il est un petit peu malade aujourd'hui et qu'il veut être que dans mes bras, je ne peux pas le poser je vais vous montrer un petit peu comment j'organise l'armoire de Noam parce que je vous avais montré il y a quelques mois de ça l'organisation de ma table à langer et je vous avais dit que si ça vous intéressait que je vous montre l'armoire de Noam il ne fallait pas hésiter à me le dire et vous avez été quelques-uns à me le demander donc c'est parti ! donc voilà l'armoire de Nono quand on l'ouvre en fait, elle est ouverte en deux parties donc il y a en bas, je vous montrerai ensuite et là on a en haut donc je vais vous zoomer au fur et à mesure mais voilà comment c'est présenté il y a en haut une petite penderie ici des petits bagues de rangement donc il y en a deux et ensuite en bas c'est deux compartiments donc je vais vous montrer un peu comment j'organise tout ça voilà comment elle se présente donc au niveau penderie oh mon chouchou donc au niveau penderie j'ai mis tout ce qui était gilet, manteau, veste oh mon chouchou donc au niveau penderie j'ai mis tout ce qui était manteau, gilet, veste voilà donc il y a de tout, il y a des manteaux, il y a des petits gilets de chez Verbeaudet Primark, du Kiabi enfin il y a de toutes les marques de toute façon mais voilà un petit peu comment c'est présenté donc vraiment un niveau penderie en haut ensuite le premier étage il est réservé principalement alors en bas, en haut, au pyjama ici c'est deux, trois pulls chemise en 12 mois en fait c'est ce qui reste en 12 mois qui lui va encore ici c'est tout ce qui est bonnet ici on a tout ce qui est guêtre et en dessous chapeau et là on a un petit pyjama tout neuf encore de Verbeaudet et sa couverture donc voilà pour le premier compartiment ensuite vous avez un second compartiment comme ceci donc ici comment j'ai rangé alors j'ai rangé sous alors j'ai rangé avec tous les petits body ici les t-shirts pull ici parce que c'est du 18 mois et qu'il n'en a pas énormément et là c'est tout ce qui est pantalon, jean et salopettes et oui tu veux pas que j'ai peur là ? donc voilà donc voilà pour ces deux premiers étages avec la penderie ensuite comme je vous ai dit au départ ça s'ouvre en deux fois donc on a le niveau bas donc je vais refermer le niveau du haut voilà et on peut ouvrir vraiment que le niveau du bas hop et voilà comment c'est rangé au niveau du bas et voilà comment c'est rangé au niveau du bas donc il y a deux tiroirs on va dire enfin c'est pas deux tiroirs mais c'est deux emplacements on va dire et nous deux étagères voilà et nous on a choisi de mettre 4 j'ai pris 4 gros bacs en fait de chez Centracore je crois que vous pouvez le trouver dans d'autres magasins du style Stokomanie des choses comme ça nous on les a trouvés à Centracore et je trouve ça trop pratique parce qu'en fait c'est des choses qu'il ne met pas encore ou alors c'est des body des body des bavoirs etc donc je vous montre à peu près ce qu'il y a à l'intérieur de chaque compartiment donc dans ce premier petit panier on va dire là c'est tous les vêtements d'été en 18 mois donc là j'ai mis tout ce que j'avais acheté qui sont tout neufs qu'il faut que je lave etc ou comme à donner en 18 mois donc tout ça c'est le bac été ça c'est le bac 2 ans, 3 ans et plus donc 24 mois et plus donc qui mettra en hiver prochain et automne automne-hiver prochain donc pareil c'est dans le deuxième tiroir tout ça je les range dans des tiroirs parce qu'en fait tout ce que j'utilise c'est dans le bac du haut donc vraiment ici c'est tout ce que je mets et ici c'est tout ce qu'il aura pour plus tard donc à gauche l'été à droite l'hiver donc par exemple ici il y a ces gros chaussons comme ça quand il va bien savoir marcher donc c'est pas pour maintenant parce que c'est du dur mais voilà ça c'était ces petits chaussures ultra souples là de chez Tape à l'œil voilà qui lui ont fait pas mal de trucs mais voilà hop maintenant ça lui va plus donc on a choisi des chaussures d'hécathlon il y a des chaussures pour plus tard comme des nikes comme ça des chaussures pour plus tard donc comme les nikes ici voilà enfin bref il y a de tout et c'est le bac chaussures et derrière le bac chaussures on a un autre bac comme ceci que j'avais trouvé à Ikea et ça par contre c'est toutes ces chaussettes en fait il n'y a que ces chaussettes à l'intérieur donc ça fait le bac chaussettes voilà donc voilà pour la petite armoire donc voilà pour la vidéo organisation de l'armoire de Noam j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas nous ça nous fait plaisir de partager nos petites astuces de rangement etc. avec vous j'espère que ça vous aura plu et quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous bye